Au départ des parkings Ngoyo-Puma, Ngoyo-La Plaine et autres, les conditions de transport en général sont les plus déplorables pour les conducteurs qui achéminent les populations vivant en majorité dans ces quartiers périphériques du 6e arrondissement. Les voies pour s'y rendre sont jonchées de beaux, de mardeaux et les trous béillants dans un circuit infernal qui se coupe et se recoupe ayant une incidence sur le coût du transport tel que le signifie divin Koubaka, chauffeur dans ce secteur. Il y a pas mal de difficultés que nous éprouvons en cours de route. Les voies sont vraiment très mauvaises et du coup ça nous décourage même de travailler. Vraiment c'est déplorable, c'est déplorable. Rien que quand vous allez essayer d'aller sur le terrain, vous allez voir que la majorité des voitures sont bourbes. Donc on a vraiment des difficultés pour arriver même à la destination. Je peux dire oui, oui, c'est à cause de ça parce que premièrement les voies sont mauvaises. Moi par exemple je ne peux pas accepter que je prenne un tarif de 150 francs du fonds de Tchétché jusqu'à la station Puma. Tandis que ceux qui chargent au fonds de Tchétché qui s'arrêtent à X or, ils prennent aussi 150. Et moi qui vais faire tout un long champ, aller encore à 150, vraiment ça marche. Voilà pourquoi on ajoute soit 100 francs pour que ça fasse 250 et arriver à la destination. Ce n'est pas vraiment du scroquerie. Rien que même eux-mêmes aussi, ils voient l'état de la route et ils ne font pas de ça en problème vraiment. De leur côté, les clients pensent que les chauffeurs ne le font pas sciemment tout en tenant compte de l'usure du matériel. A laisser entendre Gautran Doulou. Oui d'une part ils ont raison. D'autre part c'est pas très bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ils doivent vraiment prendre le temps d'arranger toute cette voie. Et pourtant il y a des grandes avenues là-bas qui peuvent arranger. On a... Il y a madame, la maire qui est là-bas, elle peut bien prendre le char de ça. Mais comme si les autorités ne veulent pas prendre face, on est contraire de supporter ça. Et les chauffeurs, on ne peut pas leur donner tort. On est contraire de faire ça. Et de payer ce prix. Mais non, lorsque je parle de madame, la maire, elle fait partie de l'autorité. Donc c'est elle, c'est son arrondissement. L'arrondissement Ngoïo c'est pour elle. Donc c'est elle qui doit parler au parlement là-bas pour qu'on arrange la voie. Nous on souffre. Ainsi le cri de coeur des conducteurs et des citoyens, cédant mutuellement, devrait être pris en compte par les autorités compétentes.